Aujourd'hui, je voudrais vous lire dans le livre de la Genèse, le troisième des grands mythes qui sont au début donc de ce livre. C'est le récit de Cain et Abel, au chapitre 4. L'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Cain. Et elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petits bétails et Cain fut cultivateur. Au bout d'un certain temps, Cain apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son troupeau avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain ni sur son offrande. Cain fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Cain, mais pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Cependant, Cain adressa la parole à son frère Abel et comme ils étaient tous les deux dans les champs, Cain se dressa contre son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Cain, où est ton frère Abel ? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ? Moi ? Alors Dieu lui dit, mais qu'as-tu fait ? La voix des sangs de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Et maintenant tu seras maudit, loin de la face du sol qui a ouvert sa bouche, pour recevoir de ta main les sangs de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de sa richesse et tu seras étranger et tremblant sur la terre. Cain dit à l'Éternel, le poids de ma faute est trop grand pour être supporté. Tu me chasses aujourd'hui, loin du sol, et je devrais me cacher, loin de ta face, je serai errant et tremblant sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. L'Éternel lui dit, non, si quelqu'un tue Cain, on le vengera cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Cain pour que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Puis Cain, sorti de la présence de l'Éternel, est parti habiter dans la terre de Nod, à l'est d'Éden. Alors ensuite, je voudrais vous lire dans l'Évangile selon Jean, un passage au chapitre 9, où l'on voit Jésus agir pour aider quelqu'un qui est aveugle. Jean 9, à partir du premier verset, voilà. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance, et ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, mais qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler, tant qu'il fait jour, aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et il lui dit, « Va te laver au réservoir de Siloé, ce qui signifie envoyer. » Il y a là, cela va, et quand il revint, il voyait clair. Puis enfin, deux petits versets dans la première lettre de Paul au Corinthien, au chapitre 10. Les versets à partir du verset 12. « Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des hommes intelligents, jugés par vous-mêmes, si ce que je vous dis est vrai. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors, je vous propose de chanter dans le petit recueil louange et prière, le cantique 319, « Seigneur dans ma souffrance », les quatre strophes de ce cantique 319. « Seigneur dans ma souffrance, la pousser et la relève, la pousser et la pousser » la pousser, Sous-titrage MFP. 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 ... 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